Bonjour à toutes et à tous, je fais cette vidéo que je vous diffuse légèrement en différé puisque du coup aujourd'hui, ce jeudi, je suis à la manifestation Justice pour Adama, entre autres, parce que ça fait partie des slogans mais aussi en solidarité avec ce qui se passe évidemment aux Etats-Unis avec cet assassinat raciste par un policier et donc ça fait ressurgir dans le monde entier et notamment ici toute une mobilisation contre les violences policières et parce qu'il y a des violences policières dans ce pays, quoi qu'en dise Christophe Castaner il y a du racisme dans la police, quoi qu'en dise Christophe Castaner alors il a commencé à l'avouer à demi-mot, disant qu'il fallait sanctionner les comportements racistes dans la police, bah encore heureux encore heureux, c'est le code pénal, le racisme est un délit manquerait plus que ça que des fonctionnaires de police le service public, qui par ailleurs sont chargés d'arrêter eux-mêmes les délinquants ne soient pas sanctionnés s'ils sont eux-mêmes des délinquants notamment du fait de discrimination parce que là il s'agit d'être contre des françaises et des français et ça c'est inacceptable on a été nombreux à parler d'améliorer les relations police-population et c'est maintenant devenu une urgence et cette mobilisation, elle est bienvenue parce qu'elle est pacifique, elle est déterminée, les gens sont là elle est nombreuse, moi j'ai jamais vu autant de monde dans une manifestation pour dénoncer les violences policières et puis j'espère pour une bonne partie des gens qui sont là pour dire qu'on veut une police républicaine et une police républicaine c'est une police qui fait pas de délit de faciès qui potentiellement délivre un récipicé pour son contrôle d'identité parce que ça ne sert pas à grand chose on est un des rares pays à faire, à utiliser le contrôle d'identité comme moyen de procédure qu'est-ce que c'est que cette histoire ? soit vous avez quelque chose à reprocher aux gens soit vous n'avez rien à leur reprocher bon, donc on l'a vu d'ailleurs pendant la période du confinement le nombre d'amendes qui ont été dressées de 135 euros en Seine-Saint-Denis c'est symptomatique, c'est un problème quand dans le même temps vous avez le ministre ou le responsable de la police qui vous expliquent que le confinement a été respecté partout sans distinction, qu'il n'y a pas de spécificité il y a une spécificité pour mettre des amendes visiblement et moi ce qui m'inquiète c'est que vous avez des responsables syndicaux d'alliance police nationale par exemple qui ont réagi sur les plateaux télé en expliquant que si on sanctionnait les policiers l'annonce du ministre de dire il faut sanctionner les policiers qui commettent des actes racistes ils ont dit mais c'est une menace le ministre nous menace, qu'est-ce que c'est que ça ? non, il ne menace pas et c'est bien pour ça qu'il est timoré sur ses prises de parole qu'il n'ose pas trop parce qu'il dépend de ses corporations depuis qu'il a facilité les plus violents à agir dans les manifestations contre les gilets jaunes etc et bien voilà, ils finissent par être coincés donc moi je salue cette mobilisation je suis content, je suis très fier qu'il y ait autant de monde qui soit présent aujourd'hui il faut rester mobilisé parce que Christophe Castaner avait dans ses cartons une loi d'orientation de la sécurité auquel il n'a associé personne auquel il n'était pas du tout question de lutte contre les discriminations il n'en a rien à faire, ce n'est pas ça son sujet et bien demain j'espère que ce sera ça son sujet ou en tout cas comme il n'était pas prévu de réforme de l'IGPN par exemple dans le futur projet de loi de Christophe Castaner il sait très bien que s'il ne met pas dans le débat public des garanties dans ce sens, et bien son projet tombe à l'eau voilà, parce que pour faire république il faut qu'on ait des services publics qui considèrent les citoyens comme étant des citoyens à part entière et qui ne les distinguent pas en fonction de leur couleur de peau ou de leurs origines supposées ou je ne sais pas trop quoi voilà, donc vraiment 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 cette mobilisation est bienvenue, il faut qu'elle continue il faut que la police entende car oui, il y a des éléments qui méritent d'être sanctionnés et les articles qui ont été publiés par Mediapart et par Arte d'un policier courageux qui a dénoncé ses collègues à sa hiérarchie des collègues qui tenaient des propos fascisants et racistes qui d'ailleurs ne sont toujours pas eux-mêmes sanctionnés pas de sanctions disciplinaires même de mise à pied aux fins d'enquête administrative on le salue, on le remercie d'avoir agi de la sorte et j'espère que beaucoup d'autres agiront de la sorte pour qu'enfin on puisse avoir un service public et une police républicaine à la hauteur des attentes des citoyennes et des citoyens